L'interdiction des rassemblements et la fermeture de plusieurs marchés menacent 80% des emplois. UDTS exhorte les syndicats à s'unir pour attenuer les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19 sur les travailleurs sénégalais. Nous encourageons le dialogue social inclusif et construire, élaborer des réponses, préserver les emplois et garantir les salaires et les moyens de subsistance des couches vulnérables. UDTS apporte son soutien aux personnels des services de santé, médecins, infirmiers. Les mesures spéciales doivent être prises par le gouvernement pour les soutenir et les protéger. Essentiel de mettre à la disposition du personnel de santé des équipements de protection adéquats et de leur octroyer une indemnité spéciale de prise en charge des maladies du Covid-19. Je demande au gouvernement d'étendre les mesures spécifiques en appui financier aux travailleurs du secteur informel et de l'enseignement privé, tout en élargissant les dites mesures aux différentes initiatives en faveur de l'employabilité des jeunes. Concernant maintenant la reprise fixée par le gouvernement au 2 juin, soutenons le gouvernement dans cette volonté de poursuivre les enseignements apprentissages à partir du 2 juin 2020. Nous demandons à ce qu'il y ait des concertations sérieuses autour de la question. Nous demandons au gouvernement de mettre en place des mesures d'accompagnement, surtout dans le domaine du transport. Nous demandons à poser des gestes barrières au niveau des écoles, le port obligatoire du masque. L'UDS recommande au gouvernement de mettre en place un plan de soutien à l'économie reposant sur les quatre piliers. On la relance des secteurs d'activité clés comme l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'industrie et les services.